La 9e à Sainte Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô bonne et douce Sainte Jeanne d'Arc, Reine de France, humble servante de notre Seigneur Jésus-Christ, aidez-nous à éloigner de la fille aînée de l'Église catholique, apostolique et romaine, tout danger d'ordre surnaturel. Notre vaillante guerrière spirituelle, insufflée dans nos âmes, avec l'aide de l'Esprit-Saint, la force nécessaire pour combattre tous les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre pays. Afin que nous puissions nous délivrer des chaînes de la servitude, et rejoindre ainsi le peuple des saints, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Premier jour de la 9e à Sainte Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeanne, le Seigneur a chargé l'archange Saint-Michel de vous apparaître et de vous annoncer votre mission de sauver le Royaume de France. Jeanne, votre grand désir de servir Dieu et de tout faire pour lui plaire, vous font prononcer le « fiat » malgré vos craintes de ne pas être dignes et capables d'accomplir cette mission. Le ciel vous a donné une épée pour combattre et les voix de Sainte Catherine et de Sainte Marguerite pour vous guider. Intercédez pour que nous puissions toujours répondre à notre vocation. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième jour de la 9e à Sainte Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeanne, vous rendez visite aux Dauphins de France. Vous lui révélez qu'il est le véritable héritier de France, et fils de roi, qu'il sera couronné à Reims et que vous êtes venu l'aider à accomplir ce désir du ciel. Vous livrez ensuite de nombreuses batailles contre les Anglais, et vous en sortez toujours victorieuse. Vous livrez également batailles au péché dans votre propre camp et vous demandez à vos soldats de retrouver l'état de grâce. Intercédez maintenant pour que notre pays se souvienne de son baptême et retrouve le chemin des sacrements. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces, Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Troisième jour de la 9e à Sainte-Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La semaine de Pâques de cette année 1430, alors que vous vous trouvez dans un fossé de Melun, les voix des Saintes Catherine et Marguerite vous annoncent que vous serez faites prisonnières avant la fête de Saint-Jean et que Dieu vous viendra en aide durant cette épreuve. Vous êtes alors envahi d'angoisse et tenté de ne pas vous soumettre à la volonté du Seigneur afin de sauver votre vie. Priez pour nous afin que nous fassions toujours la volonté de Dieu et non la nôtre. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième jour de la neuvaine à Sainte-Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est le 26 mai, après une rude bataille, que vous êtes prise par un archer du camp adverse. Vous êtes ainsi arrêté et accusé par l'inquisition d'hérésie et d'idolâtrie. Malgré vos craintes et vos peurs, vous vous laissez emprisonner. Vous gardez confiance en vos voix et vous demandez leur intercession afin de répondre aux questions qui vous sont posées. Demandez à Dieu, pour nous, le courage et d'audace d'affirmer notre foi. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième jour de la 9e à Sainte-Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes torturés moralement, assaillis par de nombreux et interminables interrogatoires, abandonnés et trahis de tous, y compris du roi, traités comme une prisonnière de guerre, menacés corporellement par les gardiens de la cellule, accusés de nombreuses fautes que vous n'avez pas commises, sans avocat. Toujours dociles aux conseils de vos voix, vous répondez sans crainte à ce que l'on vous demande. intercédez pour que nous ayons toujours recours à la prière dans nos difficultés. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Sixième jour de la 9e à Sainte-Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tous vos accusateurs s'acharnent pour vous faire faillir, pour vous faire contredire les faits que vous relatez, ils vous accusent, vous menacent de torture physique, voire celle des heures durant, en vain, vous avez toujours réponse à toutes les questions, jusqu'au jour, ou, n'en pouvant plus effrayé par la mort, vous reniez tout. Puis, par la grâce de Dieu, vous acceptez avec courage le martyr et revenez sur nos reniements. Malgré la reconnaissance de certains de vos juges de l'intervention divine dans votre conduite, vous êtes condamnés à mort par le supplice du feu. Priez pour que la France relève la face et se souvienne de ses promesses faites à Dieu. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Septième jour de la 9e à Sainte Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jeanne, vous êtes surnaturellement soutenue par le ciel, mais vous n'échappez pas aux angoisses provoquées par la sentence. Vous auriez préféré être décapité cette fois plutôt que brûlée et réduite en cendres. Sur le bûcher, une fois liée, vous demandez pardon aux Anglais et à tous vos ennemis, pour les batailles livrées contre eux, et, d'une voix haute et claire, vous pardonnez à ceux qui vous ont condamnés. Mes saintes ne m'ont pas trompée, ma mission était de Dieu. Saint Michel, Sainte Marguerite et Sainte Catherine, vous tous, mes frères et sœurs du Paradis, venez à mon aide. Au milieu des flammes, vous regardez la croix qui vous est présentée et vous prononcez le nom de Jésus avant de mourir. Soyez notre modèle dans l'obéissance, dans la confiance en Dieu et la persévérance dans notre mission. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Huitième jour de la neuvaine à Sainte-Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que le bourreau éteint le brasier afin que tous voient le cadavre défiguré de celle qui les a fait trembler, il écarte les cendres et le miracle apparaît devant leurs yeux effrayés, votre cœur est là, rempli d'un sang vermeil et semblant vivre encore. Du soufre et de l'huile sont alors répandus dessus, le feu reprend puis s'éteint à nouveau, le laissant toujours intact. Inquiet de ce miracle et craignant l'émotion du peuple, le Cardinal d'Angleterre ordonne que vos os, vos cendres et surtout votre cœur soient jetés immédiatement dans la Seine. Le bourreau dit alors, « J'ai grand peur d'être damné pour avoir brûlé une sainte. » Des cris s'élèvent dans la foule, « Nous sommes tous perdus car une sainte a été brûlée. » Aidez-nous à servir Dieu et à ne chercher que la gloire du ciel. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Neuvième jour de la neuvaine à Sainte-Jeanne d'Arc. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Après votre mort, mourut la prospérité des Anglais en France. Depuis le bûcher de Rouen, ils ne connurent que déception et défaite. A leur grande honte et confusion, ils furent rejetés de tous les pays qu'ils avaient conquis. Tous ceux qui avaient jugé avec mauvaise foi la pucelle trouvèrent la mort peu de temps après la sienne. L'évêque Cochon, enrichi par le roi d'Angleterre, mourut subitement, il fut excommunié par le pape et ses os furent jetés aux bêtes féroces. Ainsi s'accomplit la prédiction faite à Jeanne, en sa prison, par ses voix, vous aurez secours, vous serez délivrés par une grande victoire. Prenez tout en gré. Ne vous souciez pas de votre martyr. Vous viendrez enfin au royaume du paradis. Que la résurrection soit le seul but de notre vie. Soyez présente à nos côtés et contribuez encore à la sanctification de notre pays. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Les litanies de Sainte Jeanne d'Arc. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Notre Dame de l'Assomption, patronne principale de la France, priez pour nous. Saint-Michel-Archange, patron et spécial protecteur de la France, priez pour nous. Sainte Catherine d'Alexandrie, Vierge et martyr, priez pour nous. Sainte Marguerite d'Antioche, Vierge et martyr, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, choisie par Dieu à Don Rémy, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, avertie par Saint-Michel-Archange et ses anges, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, docile à l'appel de Dieu, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, confiante et soumise à vos voix, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, modèle de vie familiale et laborieuse, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, modèle de vos compagnes, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, fidèle dévote à Notre-Dame de Bermont, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, qui faisiez vos délices de la Sainte Eucharistie, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, modèle de générosité au service de Dieu, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, exemple de fidélité à la vocation divine, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, modèle d'union dans l'action, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, vierge et guerrière, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, modèle de bravoure et de pureté dans les camps, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, modèle de nos soldats, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, compatissante envers tous ceux qui souffrent, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, salut d'Orléans, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, gloire de Reims, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, libératrice de la patrie, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, trahie et prisonnière à Compiègne, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, pure et patiente en votre prison, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, héroïque et vaillante devant vos juges, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, seule avec Dieu à l'heure du supplice, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, martyr de Rouen, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc et Sainte Thérèse de Lisieux, patronne de la France, priez pour nous. Tous les saints et saintes de France, intercédez pour nous. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez le péché du monde, ayez pitié de nous. Priez pour nous Sainte Jeanne d'Arc, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, ô Dieu qui avait suscité d'une manière admirable la Vierge de Don Rémy, Sainte Jeanne d'Arc, pour la défense de la foi et de la patrie, faites, nous vous en prions, que par son intercession l'Église triomphe des assauts de ses ennemis et jouisse d'une paix durable. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Les amateurs de Jésus-Christ, notre Seigneur est un petit peu passionné du Jeanne d'Arc. Sous-titrage ST' 501